C'est le jour où on est qui commence, Où on remet qu'on avance, En retenance, Seigneur. C'est le jour où on est qui commence, Où on remet qu'on avance, En retenance, Seigneur. Alors, accueillons le Président de la Céline de Brasseau, qui est le Frère Henri Blalde, accompagné de notre durée au vers la pointe, par ce chant, cette journée qui commence. Cette journée qui commence, La semaine qu'on avance, En retenance, Seigneur. C'est le jour où on est qui commence, La semaine qu'on avance, En retenance, Seigneur. La semaine qu'on est qui commence, Je me serai de toi, Et je t'en remercie, Seigneur. C'est le jour où on est qui commence, La semaine qu'on avance, En retenance, Seigneur. La semaine qu'on est qui commence, La semaine qu'on avance, En retenance, Seigneur. La semaine qu'on est qui commence, La semaine qu'on est qui commence, En retenance, Seigneur. La semaine qu'on est qui commence, 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 Et là, il m'a laissé la place. Alors, en tant que je suis le curé de la paroisse, Saint-Martin-Éternatien, De l'unité pastorale, Soto-décolaine, Aujourd'hui, nous célébrons la fête Des deux grandes colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Pourquoi on la fête le dimanche? C'est parce qu'on est le 29 juin, juin, et que c'est leur fête. Et c'est une solennité dans l'Église, c'est une fête très importante dans l'Église. C'est pourquoi nous célébrons Pierre et Paul. Vous savez, je suis un peu gêné de présenter le Père Pilade pour une raison très simple. J'ai jamais entendu une seule conférence. J'ai jamais lu le moindre livre du Père Pilade. J'ai entendu parler de lui pour la première fois, ce printemps, quand il a commencé à donner des conférences. Alors, ça va être extraordinaire. Il faut être comme peut-être la moitié d'entre nous qui sont dans l'Église aujourd'hui, qui n'ont jamais entendu le Père Pilade. Alors, le Père Pilade est un prêtre depuis 51 ans, jésuite depuis plus de 60 ans, la même communauté que le Père Pilade, mais pas du même pays, qui n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et aussi, le Père Pilade est un prédicateur dans plusieurs pays du monde, au moins j'ai appris ma leçon. Alors, nous commençons la célébration. Le roi Hérode Agriva se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapitulé. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de Pâques. « Il le fit saisir, emprisonné et placé sous la garde de quatre escouades de quatre soldats. » Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Les nuits précédentes, Pierre dormait entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaires et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange se voit Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors, l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre oublie et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui. Mais, ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elles s'ouvrirent toutes seules devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors, Pierre revint à lui et il dit « Maintenant, je me rends compte que c'est un homme. » Le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a arrachée aux mains des robes et au sort que me souhaitait le peuple juif. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'ange du Seigneur rentre à l'autre pour délivrer ceux qui craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui craignent, on lui sauve. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Sous-titrage MFP. Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Je ne sais pas, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort. ne l'emportera pas, je ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Quelle est la plus grande multinationale du monde? L'ONU? McIntosh? McDonald's? Sony? Eh bien, la plus grande multinationale du monde, c'est l'Église. Oui, c'est la plus grosse organisation qui existe aujourd'hui sur la planète, avec près de 2 millions, plutôt de 2 milliards, excusez-moi, d'adhérents. On peut en être fier, mais en même temps, c'est ça le danger. Le danger, c'est quoi? C'est précisément que l'Église soit une multinationale, c'est-à-dire une organisation gérée par ordinateur, par informatique, où chacun de vous serait un numéro. Un numéro. Et le curé, Père Robert, il communiquerait avec vous par numéro. C'est formidable ça. Mais c'est l'Église? Eh bien, c'est le danger. C'est pourquoi, dès le début, l'Église s'est constituée en petite communauté pour ne pas tomber dans le piège. Malheureusement, elle est tombée dans le piège. Faute de curé, faute de vocation, on a fini par avoir des paroisses de 5 000, 10 000, 15 000 paroissiens, et le pauvre curé, qui a déjà trois paroisses, déjà, eh bien, il perd la tête. Alors, si l'Église n'est pas une famille, elle n'est plus l'Église. Vous allez me dire, comment faire une famille avec 10 ou 15 000 fidèles? C'est pas possible. Voilà. Voilà. Et c'est là que un effort de créativité est nécessaire aujourd'hui à l'Église pour réinventer l'Église. J'aime bien cette expression, réinventer l'Église. L'Église est à réinventer. Nous avons hérité d'une Église qui autrefois représentait des petites communautés, mais, voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas et on est un peu dépassé. Alors, la nouvelle Église, que sera-t-elle? Quel sera son profil? Quel sera son visage? Et comment la réinventer? D'abord, avec Vatican II, le Concile Vatican II, nous avons opté pour un autre modèle d'Église. Il y a deux modèles. Le modèle pyramide, multinational, le pape, les évêques, les prêtres, les fidèles, et puis le modèle cercle. Vous voyez la différence? Dans la pyramide, tout vient d'en haut. Dans le modèle cercle, tout vient d'en bas. J'ai un jour reçu une petite caricature que je conserve très précieusement chez moi. Une caricature qui monte l'Église avec le pape en haut, avec sa mitre, ça fait bien la pointe là, puis les cardinaux, les évêques, les prêtres, les fidèles. Et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une douche d'en haut. Qui prend la douche sur sa tête? Le pape. Puis, il en reste un peu pour les cardinaux, heureusement. Puis, il en reste un peu pour les archevêques, puis un peu pour les évêques, puis un peu pour les prêtres. Et puis, les fidèles sont là à trouver quelques gouttes qui leur descendent du ciel, quelques gouttes d'Esprit Saint. Eh bien, je ne prétends pas renverser la pyramide, mais enfin, disons, en Vatican II, a dit, mes chers amis, l'Esprit Saint ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Et, en bas, c'est quoi? C'est qui? C'est vous, le peuple de Dieu, les fidèles. Alors, il vient comme une source en vous, en nous, en moi, en chacun, brrrrm, d'en dessous. Et si vous avez fait attention à la fête de la Pentecôte, il y a un texte du prophète Joël qu'on cite « En cet an dernier, dit le Seigneur, j'enverrai mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur tout homme, sur toute personne. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, ouvriers auront des visions. » Ça veut dire que l'Esprit Saint vient de la base. Et là, c'est, je dirais, la nouvelle vision de l'Église, aussi ancienne que la Pentecôte, mais nouvelle pour une Église qui était devenue une super institution, une super administration. Et alors, je dirais, en caricaturant un peu, vous me pardonnerez, que l'Esprit vient d'en bas et puis les fidèles en ont beaucoup, les prêtres en ont un peu, les archevêques en ont un peu moins et puis finalement, le Pape en ont, non, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais, mais c'est pour dire que l'espoir et l'espérance viennent de vous, de vous, de la base. l'esprit en ce XXIe siècle est actif. Une Église est en train de tomber et vous le savez bien au Québec, l'Église d'autrefois, paf, 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 elle est en train de s'effondrer. Mais, quelque chose est en train de naître. Quelque chose est en train d'être inventé. et je sais que votre paroisse est une paroisse très vivante, très active, avec des agents pastoraux très dynamiques, avec des enfants qui lisent, qui font les lectures, qui participent à la chorale, avec des jeunes qui sont là. Je dirais que cette nouvelle Église d'abord est marquée par la participation du laïca, les laïcs. Les laïcs ne sont pas de pauvres types qui sont tout juste bons à être sacristains. Mais, les agents pastoraux, ils prennent en main la pastorale, ils pensent, ils repensent la pastorale, ils structurent l'Église. Et puis alors, une des caractéristiques de cette nouvelle Église, c'est le rôle de la femme. La femme, autrefois, était à la cuisine. Tout juste, et puis dans nos églises orientales, car je viens d'Égypte, autrefois, elles étaient dans les tribunes, on les cachait, elles n'avaient pas à se montrer. Maintenant, vous voyez, qui anime la messe ? Les femmes. Qui anime la pastorale ? Les femmes. Et elles savent faire souvent beaucoup mieux que les hommes. Elles savent. Il y a une richesse qui a été ignorée et méconnue pendant des siècles qui est en train de se manifester. Et puis les jeunes, j'ai parlé des enfants, mais des jeunes aussi. Les jeunes sont en train de s'organiser, de descendre, d'organiser des congrès, des groupes. Ça, c'est nouveau. Les gens, d'autrefois, n'avaient qu'un droit, celui de se taire. Qui avait autorité ? Le vieillard, plein de sagesse. Plus on était vieux, plus on était intelligent. Et puis, alors, on consultait les vieillards. Maintenant, on consulte les enfants pour dire comment ça marche l'Internet et l'ordinateur. c'est eux qui vous expliquent bien des choses. Bref. Alors, en d'autres termes, c'est là qu'on voit qu'il y a un renversement qui s'opère en ce moment-là. Il faut savoir lire les signes des temps, comme dit Vatican II, lire les signes des temps. Laïka, la femme, la base, la jeunesse. Et alors, à partir de là, réinventer une église de petites communautés. C'est très bien la paroisse telle que nous la voyons là. Il faut, une fois par semaine, se retrouver en tant que grande famille. Oui, c'est très bien ça. Mais, la prédication, quelle qu'elle soit, la liturgie, si belle soit-elle, ne remplacera jamais le petit groupe, le petit groupe qui va se réunir. Pas ici, peut-être ici, si vous voulez, mais normalement dans des appartements, ce qu'on appelle des communautés de base ou des groupes de réflexion ou des groupes de prière. et qui va les organiser ? Monsieur le curé ? Ben non ! Il a déjà ses trois paroisse, le pauvre. Eh bien, ça va être des initiatives privées. Quelquefois, je fais des conférences à droite et à gauche. Ici, on me demande « Ah, père, ce que vous avez dit est très bien. Qu'est-ce que je peux faire ? » Je leur dis « Je n'en sais rien. » Ils me disent « Mais vous avez dit qu'il faut prendre des initiatives. » Je leur dis « Mais justement, c'est à vous de prendre des initiatives. Ça ne va pas venir de moi. » Creusons-nous la tête. Vous qui gérez un bureau ou une école ou une administration, vous qui faites la cuisine ou les achats, vous faites fonctionner votre cerveau à longueur d'année. Mais dès qu'on arrive à la foi, à l'Église, on ne sait plus. C'est bloqué. Qui doit penser ? Monsieur le curé. Et non. Et non. L'engagement du laïc ne consiste pas simplement à dire « Monsieur le curé, à vos ordres, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? » À lui dire « J'ai des idées. » « Ah, tu as des idées ? » À condition que le curé ne soit pas un dictateur. J'espère qu'il ne l'est pas. J'ai des idées. Quelles idées ? Eh bien, j'ai pensé que « Ah, oui, on va faire un groupe, un groupe de jeunes, un groupe de chorales, un groupe de ceci, un groupe de réflexion sur la politique, sur la société, sur l'Église de demain. et ça vient alors ? Oui, vas-y, vas-y. Comment faire ? J'en sais rien. Moi, j'ai écrit une lettre au pape Benoît XVI, en 2007. Vous la trouverez dans Internet si vous cliquez Henri Boulade, lettre au pape. Vous la trouverez. et je tire la sonnette d'alarme pour dire au pape, l'Église est en train de s'effondrer. Il faut faire quelque chose. Cela débâcle. Et ensuite, je lui explique ce qu'il doit faire. Enfin, parmi les choses que je suggère, c'est que dans chaque condo, dans chaque groupe de maison, dans chaque carré de maison, il y ait un agent pastoral qui soit un peu le curé de cet ensemble, le curé. Vous allez me dire, on l'ordonne prêtre ? Ce n'est pas encore le cas, mais ça peut venir. Mais avant d'être ordonné prêtre, il peut être curé. Un couple, un couple à la retraite. Vous prenez votre retraite à 60 ans, je crois, ici. Bien. 60 ans, vous avez encore pour 25 ans d'activité. Absolument. Moi, j'ai mes 83 ans et j'ai encore pour 37 ans d'activité. À 60 ans, on est encore tout jeunes aujourd'hui. Et alors, on irait chez M. Vintel, vous étiez ingénieur, vous êtes à la retraite, vous avez une pension, vous avez... Pourriez-vous prendre la responsabilité de votre condo ? Ah ! Demandez à votre épouse. chérie, qu'est-ce que tu penses ? Au fond, c'est une bonne idée. Tu as du temps, j'ai du temps, on a des ressources. Et ce couple a déjà une culture, une formation. On lui donne un complément de formation et il pense à structurer, à animer cette communauté qui devient sa communauté, sa famille. et puis, dans cet ensemble, il y aurait des petits groupes qui se réuniraient chez les uns et chez les autres toutes les semaines, tous les quinze jours, tous les mois. Petits groupes. Vous êtes cinq, vous êtes dix. Alors, cette année, nous allons nous concentrer sur l'épître au romain de Saint-Paul. Cette année, nous allons nous concentrer sur tel livre ou tel auteur, un auteur qui vous paraît intéressant, vivant. Alors, chaque semaine ou bien chaque réunion, disons, on distribue le travail. Toi, tu prépareras cette semaine ces trois ou quatre pages. Toi, la semaine suivante, on vient, on présente le sujet, on discute, on s'arrête, on fait silence, on prie, on se recueille et puis, on termine par un chant, un cantique et puis par une bonne pizza et un petit verre de vin. Parce qu'il faut ça, bien sûr. L'homme ne vit pas seulement d'idées. Il faut ça. Pour que le groupe soit un groupe humain, une famille, il faut que l'aspect festif existe. Et alors, à ce moment-là, l'Église, quand vous vous réunirez ici, le dimanche, ce ne sera pas une communauté anonyme. Ce qui est terrible, justement, dans une multinationale, c'est l'anonymité, la gestion par ordinateur, par chiffres, par statistiques. Ah, alors l'Église, elle restera cette immense assemblée avec les grands rassemblements que nous connaissons avec le pape à Rio de Janeiro, à Montréal, que sais-je, ailleurs. Oui, il faut ça, mais on se connaîtra. toi, tu t'appelles Céline, toi, tu t'appelles Paul, on se connaît, on vit ensemble. Lentement, alors, nous construisons l'Église. Mes chers amis, cette fête de Pierre et Paul, cet évangile que nous venons d'entendre, cette parole de Jésus à Pierre, je bâtirai mon Église sur toi. Chacun de nous c'est Pierre. Chacun de nous est interpellé. Chacun de nous doit se sentir responsable de cette Église. Ce n'est plus le curé qui est responsable, ce n'est plus le pape qui est responsable, c'est chacun et chacune. Ça, c'est ce que j'appelle un christianisme adulte, pas enfant, enfantin, puéril, non. Autrefois, oui, l'Église, c'était, personne ne savait lire et écrire excepté trois personnes dans le village, le curé, le médecin et l'instituteur. C'était tout. Bon, maintenant, ça a bien changé. Alors, l'homme d'aujourd'hui est devenu adulte, le fidèle d'aujourd'hui est devenu adulte et c'est cette richesse qui est en chacun et chacune de vous est à exploiter dans cette nouvelle Église que nous voulons construire et je voudrais terminer par une note d'optimisme et d'espérance. Certains se lamentent sur l'Église du Québec qui est en train de tomber, de s'écrouler en disant « Oh, autrefois, l'Église autrefois, ne regrettez rien, mes chers amis, l'Église autrefois était bonne pour autrefois. Aujourd'hui, ça ne peut pas être comme autrefois, ce sera autre chose. » Et je vois le Québec ressusciter, revivre, repartir, dynamique, profond, enraciné dans une foi personnelle de chacun. C'est ma vision de l'avenir, c'est la vision du Québec, du Canada de demain, du monde de demain, de l'Église de demain. Envoie ton esprit et ils seront créés, ils seront recréés et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Il y a une chose que je ne pourrais jamais dire. Je ne pourrais jamais dire que je n'ai jamais entendu une conférence du Père Coulard. Alors, j'ai trouvé ça très agréable. J'ai trouvé surtout la dimension communauté, petite communauté, très importante. Vous savez qu'ici, dans la paroisse Saint-Martin-Canadien, on a plus de dix, je crois, treize communautés qui se réunissent. Treize petits groupes qui se réunissent déjà pour partager l'Évangile. Et ce serait extraordinaire si j'en avais dans les trois paroisses, si il y avait le double, le triple, le quadruple groupe de partage de foi. C'est important. Moi, je pense, comme le Père Boulain, c'est l'avenir de l'Église. Alors, je le remercie pour son dynamisme, pour sa joie, pour sa bonne humeur. je le remercie pour ce qu'il nous a donné à travers sa parole. Vous savez, la vocation sacerdotale, c'est d'être un haut-parleur de Jésus. C'est Jésus qui parle à travers nous, mais il ne parle pas seulement à travers nous, il parle à travers chacun et chacune d'entre vous. Une des choses qui m'ont beaucoup impressionné, qui m'ont fait plaisir pour ceux qui me connaissent, c'est le rôle de la femme à l'Église. J'en parle souvent, j'en parle constamment. Mon Dieu, c'est agréable de voir que quelqu'un pense comme nous. Alors, vous savez, si on entre bien toutes les femmes ici qui sont présentes ce matin, et toutes les jeunes filles, on serait une gang de gars en avant, pas très nombreux. Alors, l'Église, elle repose sur l'humanité, elle repose aussi sur les femmes. Alors, merci, mon chère Père. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements Vous savez que notre messe, c'est une messe familiale, d'habitude, c'est un partage d'évangile avec les enfants, mais nous avons toujours une façon de célébrer le Notre-Père. Alors, j'invite tous les enfants à venir en avant, nous allons chanter le Notre-Père, tous les enfants qui sont dans l'Église, qui sont trop petits, amenez-les dans vos bras. à la fin. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. 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 de règles, la puissance et la croix pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Amen. Que la vie, dans la charité du Christ, vous donne la paix et vous allez l'apporter à vos parents. Je serai avec toi. Tu peux retourner. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, vous avez l'apporté comme l'avance, vous avez l'apporté comme l'avance. Entre tes mains, Seigneur Entre tes mains, Seigneur Cette journée qui commence Nous la remettons d'avance Entre tes mains, Seigneur Nous sommes tous différents Mais tu nous aimes autant Nous sommes tes amis, Seigneur Tu es chez toi, dans nos cœurs Cette journée qui commence Nous la remettons d'avance